Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Regarde d'Afrique Conakry, la déposition du capitaine Moussa Dadis Kamara sur le massacre du 28 septembre 2009 était très attendue. Elle a enfin eu lieu. Dès lors, une question se pose. A-t-il apporté des éléments nouveaux pouvant concourir à la manifestation de la vérité ? Non. Selon la partie civile qui affiche une déception totale par rapport à la ligne de défense adoptée par l'ancien chef de l'État qui a manifesté des signes de malaise pendant son interrogatoire, c'est avec beaucoup d'amertume qu'on a écouté son récit. Il s'est prononcé sur des faits qui n'ont rien à voir avec le 28 septembre. Il s'est mûré dans la dénégation comme ses co-accusés. Il a voulu faire des démonstrations sans rapport avec le procès. Je pense que le moment venu, nous lui poserons des questions en lien avec les éléments du 28 septembre 2009. Arnaud prouveront son implication dans cette affaire. Il est important qu'il donne sa version des faits. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, a réagi maître Alpha Ahmadou Despa, un des conseillers de la partie civile. Lors de sa déposition, l'ex-président a prévenu devant la barre qu'il pourrait observer le silence face à certaines questions. Cette attitude de Moussa Dadiskamara interpelle la partie civile qui estime que l'ex-homme fort du CNDD doit se départir de son costume ou chef d'État pour se considérer comme un accusé qui doit répondre de ses actes. Il oublie qu'il est un accusé. Il est poursuivi pour des faits assez graves. Eh bien les amis, c'est que pour enfin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt.